Les fables de La Fontaine Fini ! Terminé ! Plus aucun son ne sortira de mon bec ! Je sens l'odeur du fromage, je m'approche à style l'air de rien et... Ça sent le cookie ! Oh, pépites de chocolat ! C'est un cookie dans votre main, là ? Oui, c'est mon goûter. Oh, vous avez de jolies mains ! Vous le savez, ça ? Je peux les voir de plus près. Je suis pas énervé, juste, je veux pas qu'on me parle ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est cette espèce de... Et vas-y, je lui fais des compliments, subtils, vous voyez, et hop, à moi le fromage ! Ça marche à tous les coups ! Quand même, faut être un peu idiot pour se faire avoir. Oui, mais vous, vous êtes tellement intelligent ! Oh, vous me gênez. J'étais un exemple pour tous les animaux de la forêt, moi, monsieur ! J'étais admiré, respecté ! Et maintenant, ma vie est finie ! Ben quoi ? Le corbeau et le renard Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau ! Que vous êtes joli, que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Vous voulez que je vous dise ? Il n'était même pas bon, son fromage. Je l'ai laissé à une fourmi qui voulait faire des provisions pour l'hiver. Rendez-moi mon fromage ! J'ai laissé à une fourmi qui vous dépendent de la nourriture. Je l'ai laissé à la fourmi. Je l'ai laissé à l' meio. Je l'ai laissé à l'étranger. Je l'ai laissé à l'étranger.